Monsieur le Président de la Fondation Alliance Française, cher Jérôme Clément, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, chers amis, L'Alliance Française, pour beaucoup de personnes dans le monde, c'est l'un des visages de la France et souvent même le visage de la France. Je me déplace souvent à l'étranger, ce qui n'est pas totalement incongru pour un ministre des Affaires étrangères, et il m'arrive souvent d'entendre un interlocuteur me dire « J'ai appris le français à l'Alliance Française » ou bien un autre, poussant encore plus loin le raffinement, c'est à l'Alliance Française que j'ai découvert Victor Hugo. Ces phrases que vous avez entendues, prononcées avec l'émotion de ceux qui ne manient pas seulement le français, mais éprouvent un attachement profond pour notre pays, résument, je crois, très bien les deux missions essentielles qu'assume l'Alliance Française sur tous les continents. Faire résonner notre langue et faire rayonner notre culture. Et pour moi, qui est fait de la diplomatie culturelle une des composantes majeures de la diplomatie globale que je conduis au Quai d'Orsay, être présent cet après-midi parmi vous, malgré le chaos du monde, relever donc de l'évidence. Je veux débuter ce propos par un hommage que vous partagerez, j'en suis sûr, à Jean-Pierre Delonois, l'ancien président de l'Alliance Française de Paris, puis de la Fondation Alliance Française, qui malheureusement nous a quittés en novembre dernier. Je le connaissais assez bien. C'était un homme engagé, un grand philanthrope, un grand humaniste. Et précisément, il incarnait la vocation humaniste qui caractérise l'Alliance Française depuis maintenant plus de 130 ans. Toute sa vie, il a agi pour le dialogue entre les cultures et entre les peuples. Et avec vous, j'ai aujourd'hui une pensée affectueuse et reconnaissante pour lui. Et je fais confiance à votre nouveau président Jérôme Clément pour reprendre les rênes de cette belle institution avec la même passion humaniste et beaucoup de talent. Mesdames et messieurs, votre réunion, votre colloque, intervient dans un contexte bien particulier. Vous tous qui êtes réunis ici, vous œuvrez chaque jour, dans les 137 pays où est représentée l'Alliance, au service de la culture. Or, c'est par la plus atroce des barbaries que notre pays a été frappé en ce début d'année. Les attentats terroristes du début janvier ont meurtri la France et les plaies ouvertes alors mettront certainement du temps à se refermer. Ces événements ont soulevé dans le monde une vague d'émotions considérables et sans doute vous en avez été témoin et même acteur vous-même. Mais en même temps que ce drame atroce, un mouvement de solidarité mondiale a fait écho à notre propre sursaut d'unité nationale. Il y a eu des rassemblements populaires spontanés, il y a eu des messages de soutien venant de toute la planète. Un quart des dirigeants du monde étaient présents à notre marche du 11 janvier à Paris dans un mouvement d'unité contre la barbarie et contre le terrorisme. Si l'on essaye de réfléchir un instant aux causes qui expliquent l'ampleur de ce mouvement de solidarité mondiale, il y a bien sûr d'abord l'atrocité des crimes commis et les valeurs qui ont ainsi été poignardées. Je veux dire la liberté d'expression, je veux dire le refus de toute discrimination religieuse, je veux dire la nécessité de la sécurité et en fin de compte donc la démocratie. Mais c'est ainsi que je l'ai ressenti et peut-être l'avez-vous personnellement ressenti aussi dans vos pays de résidence. Ce mouvement de solidarité internationale s'explique aussi parce que la France, en raison de son histoire, de ses valeurs, de sa langue, de sa culture, incarne des idéaux qui la dépassent. Et la journée du 11 janvier, d'une certaine façon, en fut l'emblème. Quand la France est touchée au cœur, c'est le monde entier qui est blessé avec elle. Face aux menaces qui ne vont pas cesser en quelques mois, l'unité est une force qu'il nous faut absolument préserver. Or, au cours des tout derniers jours, des incidents se sont produits en réaction à la couverture du journal Charlie Hebdo. Des actes violents ont même eu lieu. Des appels au meurtre ont été lancés contre des Français. La France condamne ces faits avec fermeté. Mais je veux aller un peu plus loin. Au-delà de ces actes condamnables par leur violence, des sensibilités se sont exprimées, des protestations ont été émises, y compris parmi les dirigeants du monde arabo-musulman. Je veux donc être clair. La liberté d'expression est un pilier de la démocratie française. Elle est le fruit de longs combats et il n'est pas question d'y renoncer. En même temps, il faut dissiper les malentendus, s'ils existent, à l'égard de ceux qui, à l'étranger, s'interrogent ou réagissent. En France, la liberté d'expression est encadrée par la loi qui protège chaque citoyen contre toute dérive. S'il y a insultes ou appels à la haine, la voie des tribunaux est ouverte et la justice française a pour tâche de faire respecter le droit en toute indépendance. Mais dans le monde, nous savons que des sensibilités différentes existent. Nous comprenons que certains puissent exprimer leur désaccord lorsqu'ils se sentent choqués par certains écrits, images, caricatures, même si nous ne partageons pas ces sentiments. Le droit de protestation existe. Mais la limite absolue à ne pas franchir et que nous ne pouvons pas tolérer, c'est la violence qui n'est pas et ne sera jamais pour nous une pratique acceptable. Enfin, défendre la liberté d'expression ne signifie évidemment pas pour la France vouloir insulter l'islam. ceux qui voudraient faire croire au monde que la France serait hostile à l'islam sont des imposteurs. Vis-à-vis de tous les pays musulmans, nous menons une politique de dialogue et de coopération qui est le contraire même de l'hostilité. Quand nous combattons le djihadoterrorisme et l'islamisme radical, ce sont aussi les musulmans que nous protégeons, eux qui, en réalité, en sont les premières victimes. Sur le plan intérieur, vous savez que nous menons une lutte constante contre les actes anti-musulmans et nous dénonçons l'amalgame nauséabond entre islam et terrorisme. Je tenais à faire cette mise au point car dans plusieurs de vos pays de résidence, je sais qu'évidemment la question est posée. Mesdames et Messieurs, dans cet effort pour la concorde entre les peuples qui doit être l'un de nos grands combats, les alliances françaises ont un rôle essentiel à jouer et il ne s'agit pas en disant cela d'un propos de circonstance. Je ne considère pas du tout que l'affrontement soit inuctable. Je pense que la culture peut et doit nous aider à déjouer le piège qui nous est tendu par ces terroristes et que la culture peut et doit nous permettre d'écarter le spectre brandi par certains de la guerre des civilisations. C'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui plus que jamais, le monde a besoin des alliances françaises, a besoin de vous pour les valeurs d'humanisme, de tolérance, de respect des différences, de dialogue, des langues et des cultures que vous portez. Lors de la conférence des ambassadeurs en août dernier, votre président, avait eu une formule que j'ai particulièrement appréciée. La culture, disait-il, ce n'est pas seulement un divertissement, c'est aussi un avertissement. Oui, c'est un avertissement que l'autre existe. Que la richesse vraie nait de l'échange, que l'enrégimentement et l'obscurantisme ne sont pas une fatalité. Et la francophonie, telle que nous la concevons, la langue, la culture, les valeurs francophones sont constitutifs de cet avertissement. Soyez donc conscients que vos deux missions premières, la diffusion de notre langue et le rayonnement de notre culture, ne sont pas dissociables d'une troisième qui est la contribution au rapprochement des peuples. La place qui est la vôtre vous donne pour tâche de traduire en acte la définition que Senghor donnait de la francophonie, je cite, cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre. La langue française n'est pas un simple outil de communication, elle porte en elle et c'est ce qui fait sa force et son pouvoir d'attraction une certaine vision de la personne humaine, une certaine vision du monde. C'est à vous qu'il revient de la faire vivre et de la défendre. Pour être à la hauteur de ces défis, le réseau des alliances françaises doit être en ordre de marche et tourné vers l'avenir. Je salue les efforts nombreux qui ont été réalisés au cours des dernières années en ce sens et de nouveaux espaces ont été investis. Des espaces géographiques avec l'ouverture d'alliances dans plusieurs pays d'Europe orientale, d'Asie et d'Afrique non francophone. Le réseau s'étend aujourd'hui à la plupart des pays émergents. Ces implantations correspondent à une demande nouvelle d'enseignement du français. Elles s'inscrivent aussi dans notre volonté commune de réorienter la présence française à l'étranger vers les régions où se construit manifestement l'avenir du monde. Des espaces technologiques d'autre part. Le réseau des alliances sous l'impulsion de la fondation a engagé sa transition numérique. Développement des centres de ressources multimédia, des supports interactifs, des formations en ligne. Le réseau est vraiment entré dans l'ère numérique. Ces efforts de modernisation sont décisifs si l'on veut attirer le nouvel génération. Ils devront être poursuivis. Les échanges menés dans le cadre de votre colloque qui a précisément pour taire l'avenir numérique des alliances françaises contribueront à renforcer cette modernisation en route et indispensable. A cet égard, je veux saluer les priorités définies dès sa prise de fonction par votre président. L'objectif fixé est de renforcer l'apprentissage de la langue française au sein de l'espace francophone notamment sur le continent africain. mais aussi en dehors, en particulier en Asie, avec un effort tout particulier en direction de la jeunesse. Votre stratégie ? Moderniser les outils de travail des alliances françaises à travers les technologies nouvelles. Renforcer les moyens du réseau pour répondre à la demande internationale de français. Mieux coordonner votre action avec celle des opérateurs que sont l'Institut français et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Je partage tout à fait cette vision stratégique. La francophonie est pour la France un outil majeur de rayonnement. Sa progression dans le monde doit être une préoccupation permanente. Les priorités définies par et pour l'Alliance française vont y contribuer de manière efficace. En parallèle, le réseau des alliances françaises me semble pouvoir s'ouvrir à de nouveaux enjeux en lien direct avec nos ambassades et avec les instituts français. Dans plusieurs domaines, l'Alliance française, dans le respect de son indépendance, constitue en effet un atout majeur pour appuyer les priorités de notre diplomatie. D'abord, je citerai le tourisme et l'attractivité. Non seulement parce que ce ministère en a des orvèges chargés, mais parce que les alliances françaises ont un rôle évident à jouer dans la promotion de notre pays. Notamment par des propositions de séjour culturel et linguistique en France, votre réseau contribue à faire découvrir au monde nos atouts. Et il n'y a pas, si l'on y réfléchit bien, de meilleure façon de donner une envie de France qu'en montrant, j'allais dire, physiquement notre pays, la France. La diplomatie universitaire aussi. De nombreuses alliances hébergent des espaces Campus France. Elles peuvent contribuer à créer des passerelles en direction des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs, des universités françaises. Elles peuvent également, beaucoup le font, participer à la structuration de notre nouveau réseau d'alumnis étrangers en annuillant avec nos ambassades les sites internet locaux de notre nouvelle plateforme France Alumni. Quant à la mobilité professionnelle vers la France, les alliances peuvent la renforcer par la promotion de la langue française auprès d'un public de professionnels. Vous avez un rôle particulier à jouer à l'égard de ce public spécifique. Cela passe notamment par la contribution au plan d'action gouvernemental pour la francophonie en matière de formation linguistique et professionnelle, notamment en Afrique subsaharienne. Les alliances seront amenées à un rôle croissant dans l'appui au système éducatif et aux structures de formation professionnelle des pays concernés. Enfin, j'appelle nos alliances françaises à appuyer nos efforts sur la question majeure qui doit être abordée cette année, mais qui est beaucoup plus vaste, du dérèglement climatique. Vous le savez, l'année 2015 va être pour la France en général et pour le Quai d'Orsay en particulier une année climat avec la préparation de ce qu'on appelle la COP 21 que nous accueillerons et que je présiderai en décembre prochain. Sensibiliser partout dans le monde aux enjeux de cette conférence qui sera la plus vaste conférence diplomatique jamais organisée en France constitue une des conditions de sa réussite. En organisant des séminaires, des conférences ou des débats sur le dérèglement climatique et le développement durable, je suis certain que les alliances à la fois intéresseront leur public et y contribueront. Il y a urgence à agir pour permettre à notre planète de demeurer vivable. C'est notre responsabilité commune puisque nous sommes la première génération à vraiment prendre conscience du problème mais la dernière génération à pouvoir utilement agir. Et comme je le dis souvent, il n'y a pas d'autres solutions puisqu'il n'y a pas d'autres planètes. Mesdames et Messieurs, chers amis, la Fondation Alliance française est pour le ministère des Affaires étrangères et du développement international un partenaire indispensable dont je sais qu'elle partage notre ambition de faire rayonner la France dans le monde et qui oeuvre à nos côtés à la poursuite d'objectifs communs. C'est pourquoi j'ai souhaité le renforcement de notre partenariat. En novembre dernier, nous avons signé une nouvelle convention triennale. Elle doit améliorer encore la qualité du dialogue entre la Fondation et les services du ministère à Paris et dans tout notre réseau. Elle doit renforcer les synergies entre la Fondation et l'Institut français. J'ai tenu aussi à ce que l'État pérennise son engagement à l'égard du réseau de l'Alliance. Le soutien global qui est significatif du Quai d'Orsay à la Fondation et au réseau des Alliances sera donc maintenu. Et, croyez-moi, dans le contexte budgétaire actuel, cet effort est la meilleure preuve de l'importance que nous accordons à ce partenariat. car, en matière budgétaire comme dans les autres, il n'existe pas d'amour mais uniquement des preuves d'amour. Pour conclure, je voudrais vous adresser à vous toutes et à vous tous qui faites non seulement le succès mais la grandeur de l'Alliance française mes remerciements très chaleureux. Je veux remercier votre président, votre secrétaire général, les membres du conseil d'administration, l'ensemble de l'équipe de la Fondation pour leur ardeur à défendre la langue et la culture française, à promouvoir le travail de grande qualité accompli par le réseau des Alliances. Je veux remercier tous les présidents, les directeurs d'Alliances, les chargés de mission présents à ce colloque ou qui se sentent de cœur avec nous. Par votre compétence, votre engagement, vous faites vivre les valeurs universelles qu'a toujours défendu cette belle institution. Vous incarnez aux yeux de la France et du monde l'humanisme, la tolérance, le dialogue et la recherche de la paix. A toutes et à tous pour votre action remarquable. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements